Et un concours d'upcycling pour des étudiants. Au bout de deux ans, je pense que voilà. Donc en fait, pour vous résumer, en dix jours, on a tout vendu. Et on a pris une clé qu'on est là qu'on est arrivé ici à Paris le 12 mars 2020. Donc trois jours après, c'est le confinement. Alors imaginez-vous, on est dans un Airbnb, on ne connaît personne, on ne sait pas de vêtements, rien pour travailler. Donc on a décidé de communiquer. Et par miracle, les choses sont faites, on a commencé à communiquer. Et les gens qui ont répondu, ce sont les gens qui sont dans le milieu de la danse. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Donc une danseuse qui s'appelle Ajiba, qui a dansé pour Beyoncé. Nicolas Huchard, qui était le chorégare de la dernière tournée de Madonna. Donc fait appel à nous, le transforme. Donc moi, en fait, c'était comme ça que je communiquais. On disait, voilà, on récupère vos vêtements. On vous les transforme gratuitement. Vous avez une belle pièce unique. Et vous communiquez sur nous. Donc le nom Peclose, il a commencé un petit peu à tourner comme ça. Après, on a fait un showroom. En même temps, on est des amoureux de la mode. Et en fait, on a senti que nous, dans le milieu de l'upcycling, c'est qu'en fait, souvent, ça fait référence à un peu vêtements un peu pas stylés, baba cool, des choses comme ça. Et nous, on voulait amener ce côté stylé, en fait. Peclose, on voulait vraiment se démarquer en disant, non, on peut être stylé et on peut s'habiller sur la base de l'upcycling. Donc on fait ça et on commence à être connu par rapport à ça. Au point où il y a un rappeur, par exemple, qui fait appel à nous. On lui transforme une pièce unique pour un clip. Et pour terminer, c'est qu'en fait, il y a à peu près six mois, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding. Donc on a proposé nos vêtements. Et on s'est dit, on va proposer autre chose que ça. Parce que moi, je pars du principe que tout est transformable. Alors ça, c'est de ma jeunesse en Tunisie, en fait. Voilà. Il n'y a pas de... Donc aujourd'hui, on parle d'iPhone. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est une boîte de conserve. Elle se transforme en voiture. Donc on était vraiment... Voilà, j'ai le sens. Moi, je suis doué pour ça. C'est parce que j'ai été éduqué de cette manière-là. On transforme, en fait, on prend une sneakers ou on transforme en sacoche. Et cette sacoche-là, en fait, on la met dans le campagne de crowdfunding. Et elle plaît, beaucoup. Les gens, quand on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça n'existe pas ? Et là, on sent qu'il y a quelque chose, quoi, en fait. Donc pour résumer, c'est qu'en fait, on a fait pendant un an et demi des vêtements. Donc les vêtements que je vous ai amenés, là, c'est plusieurs collections. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus les vêtements. On le fait juste qu'en collaboration avec des marques. Pour de la communication, plutôt. Et on s'est concentré sur la sneakers. Parce qu'en fait, quand on dit, quand vous parlez dans le milieu de la mode, on dit toujours, ça, c'est quelque chose que vous avez entendu, vous allez entendre. Le deuxième le plus polluant sur Terre aujourd'hui, après le pétrole, c'est la mode. Il y a trop de vêtements. Un Français, aujourd'hui, il a une moyenne entre 10 à 11 kilos de vêtements par an. C'est énorme. Donc quand on parle de ça, on dit toujours, il y a trop de vêtements. Mais moi, je suis quelqu'un de curieux, comme je disais tout à l'heure, on regarde autour de nous. Et puis voilà, je m'aperçois que mes enfants, moi, de mon époque, on achète des vêtements et après, on achète les sneakers. Mes vêtements, aujourd'hui, mes enfants, ils achètent les sneakers et après, les vêtements. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a trop de sneakers aussi. Donc qu'est-ce qu'elles deviennent, ces sneakers ? Et donc c'est de là que l'idée est devenue de se dire, est-ce que quelqu'un aujourd'hui a pris une sneakers comme objet, il l'a fait devenir un autre objet ? Alors il y en a qui prennent des sneakers, qui découpent, qui font plein de choses, qui font des corsets sur la base de plein de choses, dont des morceaux de sneakers. Mais nous, on voulait vraiment faire un objet en un autre objet. Et donc en fait, le produit que vous voyez là, c'est ce qu'on a créé. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on a fait. Et en fait, ça, alors comme je disais tout à l'heure, dans les vêtements, ce qu'on a pu faire en termes de communication de vente en un an et demi, en trois mois, on l'a fait sur les sneakers. Il y a eu un grand, grand retour. C'est un produit unique. C'est du fait main, c'est du fait main, donc c'est de la qualité et qui a du sens. Donc les gens adhèrent beaucoup à ça. Pourquoi fait main ? Parce que je veux, moi, ça me tient vraiment à cœur en fait. Moi, je crois beaucoup en la mode. Je crois que l'artisanat va revenir de plus en plus fort. Il y a des choses très belles, en fait. L'artisanat permet de... Vous savez qu'il y a certains philosophes qui disent... Réparer, c'est se réparer. Et c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de pas passion du tout. Mais devant un vêtement, devant ça, je peux rester des heures. Ma femme me dit, bouge, va boire, mange, prends un goûter. Je suis là. En fait, ça me repose. Et donc, moi, le côté artisanat est très important parce que ça permet de rappeler ma culture. Et je veux... Donc, moi, cette pièce-là, en fait, tout simplement, je veux dire, voilà, c'est une pièce moderne. Tout le monde la connaît. Mais regardez l'artisanat à portée dessus, ce qui peut la faire devenir. Donc, il y a de l'harmonie là-dessus pour moi. Et donc, je travaille dans ce sens-là pour pouvoir aussi rendre l'appareil à mes origines et dire, voilà, demain, faire des productions peut-être en Tunisie. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, en fait, je travaille avec mes enfants. Amel, ma fille, qui est la directrice artistique, mon fils qui est styliste avec moi. En fait, on est tous les trois, on s'assoit. Donc là, on a fait cette collection-là. Ça, c'est la dernière. Parce qu'en fait, on voulait parler de la culture. Et la culture qu'on a choisi, il y a un ancien habit tunisien que les femmes portent, qui s'appelle le houli. Et ce vêtement-là, en fait, mes grands-mères, moi, le portaient. Et moi, j'ai été éduqué par mes grands-mères. Et je voulais aussi rappeler qu'on parle toujours de pays arabe, musulman, tout ça. On me dit toujours que la femme est toujours mise de son côté. Mais en fait, c'était des femmes extrêmement fortes et incroyables. Et moi, je voulais leur rendre hommage à ma culture. Donc, en fait, ça, c'est des bijoux, en fait. C'était un bijou tunisien. Parce que vous voyez là, ça, c'est... Mes grands-mères a porté ça. Sur ce que j'ai dit, la bille de tout à l'heure. Donc, nous, on a tourné le mixer. On choisissant bien des sneakers, ce qui rappelle un petit peu ce houli. Donc, vous pouvez aller après sur Piclos, vous le comprendrez mieux. Ce qui reste à venir aujourd'hui, pour m'arrêter là, c'est qu'il y a deux choses qui arrivent. Vous êtes les premiers à tout courant. Donc, là, on est les premiers. On est la marque qui a transformé une sneakers en sac à main. Et on va être la marque qui aura transformé des gants de box en sac à main. Donc, c'est un produit qui va sortir dans un mois. Donc, dans un mois, le nom Piclos, il ne sera plus là. Parce qu'on a choisi un autre nom. Parce qu'en fait, notre nom, c'est qu'il répondait à un besoin à cette période-là. Et là, on a choisi un nom beaucoup plus générique, en fait, qui rappelle plutôt notre histoire. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on allait voir des personnes, comme vous ou d'autres, à chaque fois qu'on parlait, les gens retenaient plus notre histoire que le produit. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le produit. C'est qu'en fait, ils étaient impressionnés pour notre histoire. Un bonhomme de 52 ans qui décide de se lancer avec ses enfants. Donc, les gens me disaient, mais vous avez une belle histoire, incroyable, il faut en parler. C'est une histoire de fou, quoi. Et c'est vrai que c'est une histoire un peu particulière, quoi. Donc, le papa avec ses enfants, qui fait quelque chose. Et voilà, j'essaie de vivre mon rêve à travers mes enfants. Mes enfants vivent leurs rêves à travers moi. C'est un peu spécial. Donc, on est très contents et heureux de le faire. Et voilà, donc, pour m'arrêter là, c'est pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, par quoi j'avais commencé. Qu'est-ce que j'aurais rêvé ? Qu'est-ce que j'aurais rêvé que, voilà, quelqu'un, il serait venu dans les années 80 dans mon collège et me dire, mais si, si, c'est possible. Donc, alors, ce que je vous dis pour m'arrêter, n'attendez pas d'avoir 48 ans comme moi. Vous croyez en vous ? Vous voulez aller dans ce domaine ? Allez-y. Personne ne vous arrêtera, sauf si vous dites, non, non, je vais d'aller sur autre chose. Mais tout est possible. Bonne catastrophe. Sous-titrage ST' 501